Bonjour, aujourd'hui je vous présente un plat qui s'appelle Samgaitan. C'est une soupe de poulet au ginseng, ginseng coréen. C'est un poulet farché avec du riz goulant dans un poulet et cuit avec un bouillon de ginseng. C'est un plat très connu et on mange beaucoup en été quand il fait très très chaud. En Corée, traditionnellement, on suit le calendrier lunaire, pas comme chez vous. Donc maintenant, on n'a suivi que le calendrier lunaire et là en ce moment, maintenant on suit deux calendriers comme vous, le calendrier grégorien et lunaire les deux ensemble. Et le calendrier grégorien, on a adopté les années 1000, donc ça s'est adopté 1896. Et avant, on a suivi juste le calendrier lunaire. Donc ce calendrier, c'est basé sur la phase de la lune ou sur le rythme de la lune. Donc c'est très utilisé dans un nombreux domaines comme la nature, l'agriculture, la pêche. Donc même maintenant, beaucoup d'agriculteurs utilisent le calendrier lunaire pour leur boulot. Et selon le calendrier lunaire, on a trois canicules en été. Donc chaque année, ça change, la date change. Mais cette année, la première canicule, c'est demain, 16 juillet. Et la deuxième canicule, c'est dix jours après. Donc il y a un intervalle de dix jours entre deux canicules. Donc la deuxième canicule, c'est le 26 juillet. Et la troisième, donc la dernière canicule, c'est le 15 août. Donc pour trois jours de canicule, on mange un plat très spécial et qui est très énergique, énergisant. Et par exemple, ce que le plat que je vous présente, je présente aujourd'hui Samgeta, la soupe de poulet au jizeng. Et soit il y a plein de plats, soit l'angui. Pourquoi le Samgeta ? Parce que dans le bouillon, on met le jizeng. En fait, en été, pendant le canicule, on perd beaucoup d'énergie, on est en soueur, on n'est pas en forme. Donc le jizeng, il a des éléments énergisantes pour qu'on récupère très rapidement. Et le jizeng, il a plein d'éléments nutritionnellement. Il est très bon pour l'été. Donc pour ce plat, on a besoin d'un poulet. Normalement, il s'est conseillé d'utiliser un poulet jeune. Un poulet qui est à peu près un kilo pour deux personnes. Et après, quelques gousses d'ail et un jizeng. Ça, c'est jizeng frais. En fait, quand je vais en Corée, je les emmène, quelques jizeng frais. Et je conserve au congélateur. Donc j'utilise quand je fais cette recette. Mais si vous allez à l'épicerie coréenne, j'ai vu qu'ils vendent des kits pour ce plat. Dedans, il y avait quelques plantes médicinaux et ginseng séchés. Vous pouvez utiliser ce kit. Après, celles-ci sont des branches. Ce ne sont pas des branches que j'ai amassées au butchoumont. Ce sont aussi des trucs médicinal. Donc j'ai cherché le nom en anglais. Et ils disent, c'est imprononciable. Ils disent, c'est Ellutero-Curcus-Santicusus. Vous voyez. Sinon, en anglais, ils disent Devil's Bush. Soit, ils disent aussi Sibérien, ginseng. Et dans un kit, dans un sachet pour cette soupe, je trouvais aussi celle-ci dans le sachet. Que le poulet, on va utiliser entière. Et juste, on enlève celle-ci qui pue. Ça donne un mauvais goût dans le bouillon. Donc on enlève ça et après, on enlève aussi quelques excès de peau gras. Après, il faut du riz gouliant. J'ai mélangé le riz blanc et le riz complet. Et il faut laisser tremper dans l'eau pendant 12 heures. À l'intérieur du poulet. J'ai mis le riz à l'intérieur du poulet. Donc le poulet, j'ai mis dans un casserole. Après, je mets du ginseng. J'ai mis 4 gousses d'ail. Quelques branches de Sibérien ginseng. Et on ajoute de l'eau. Qu'à laisser à cuire pendant un max une heure. Après, quand ça bout, on va baisser le four. Après, on va laisser cuisson pendant 40 minutes à peu près. Quand ça commence à bout, il est très important d'enlever l'excès de gras. Et pendant la cuisson, de temps en temps, il faut enlever le bras. Donc, c'est important d'être un C'est parti. Je prends un peu de soupe, j'ajoute un peu d'oignon printemps dans la soupe, et on va assaisonner sel et poivre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.